Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Gueux-de-Cours où il fait moins de 2 degrés et nous allons passer un peu de temps avec ces chiens de traîneau. Depuis 30 ans, ils emmènent leur maître Serge à Meusher dans les plus grandes courses à travers le monde et vous allez voir, quand il se prépare, ça ne rigole pas. Dans sa vraie vie, Serge est dentiste mais tout son temps libre. Il le passe avec ses 12 chiens de traîneau, comme ici, Pierre-Lau, et cela fait des années que ça dure, c'est mon premier live. J'ai toujours vécu avec cette passion-là dans la tête, depuis tout le bébé. Et un jour j'ai vu le film Antarctica, un film où il y a des chiens qui ont survécu un an en Antarctique, et c'était dans les années 80, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça y est, il faut que je fasse ça absolument, et je deviens de Meusher, donc j'ai commencé à prendre mes premiers chiens dans les années 90, et ça fait presque 30 ans maintenant que je fais du chien de traîneau. Et le fait de vivre en Picardie, c'est bien ? Le climat ? Alors le climat n'est pas du tout approprié, parce qu'ici il n'y a que de la boue, donc l'idéal c'est de partir en Scandinavie, donc moi j'y vais tous les ans pendant un mois, et là par contre là on est milieu des rennes et de la neige et des grands sapins, donc c'est carrément autre chose. En janvier prochain, Serge participera à sa quatrième grande odyssée, il s'agit d'une course de 556 km à travers les Alpes à parcourir, en à peine 15 jours, la moitié la nuit, alors forcément l'entraînement est primordial et c'est mon deuxième mode. Alors moi je fais courir les chiens 4 fois par semaine, là actuellement les sorties c'est à peu près 30 km à chaque fois, et donc je vais très tôt le matin, on va se faire à 16h, ou le dimanche soir, enfin la nuit vers 19h. Alors actuellement là je prépare plusieurs courses, déjà la première c'est la semaine prochaine, c'est au Val-Joli, c'est une course de cartes, donc c'est pas en traîneau, c'est en cartes, ensuite je vais faire deux autres courses en Belgique, donc toujours en cartes, après je pars en Norvège faire ce qu'on appelle la Mutschlinfjall, ce qui est une grande course internationale, qui est d'un très haut niveau, après je fais la grande odyssée, et après je repars au mois de mars, on a une course en Suède, donc ça fait un gros planning. Donc l'entraînement est intensif ? L'entraînement est très intensif cette année, les chiens sont au taquet. Et la passion de Serge, c'est toute sa famille qui vit avec, il a d'ailleurs eu son premier chien avec sa femme, c'est mon troisième like. C'est vraiment une passion familiale ? Bah oui, il faut de toute façon, parce que tout seul, ça serait difficile pour lui, il n'y aurait pas le temps de s'occuper de tout faire, faire les entraînements, travailler, nettoyer le chenille, donner à manger, tout ça, ça fait beaucoup d'heures, ce travail. Prochain défi pour Serge et ses chiens, la Norvège en décembre, avec 50 km en pleine neige, puis en janvier, la grande odyssée. Voilà, belle journée à tous, nous on va aller se mettre au chaud, je crois un Serge. Sous-titrage Société Radio-Canada